Ça peut n'être qu'un passe-temps, mais c'est surtout une discipline qui se pratique en compétition. Le tir sportif est le troisième sport individuel le plus pratiqué dans le monde et attire des vocations de 7 à plus de 80 ans. Jean-Pierre, lui, en fait depuis 40 ans, il est le plus ancien adhérent de ce petit club orléanais et a participé plus de 30 fois au championnat de France. « Contrairement à ce qu'on imagine a priori, le tir est une discipline très physique. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas votre physique, vous allez avoir des difficultés en compétition, ne serait-ce que pour tenir le temps de la compétition. » Carabines, pistolets, arbalettes, en tir sportif, l'objectif est d'atteindre avec précision et de façon répétitive une cible située à une distance variable, ici à 10 mètres. Des règles que connaît bien cette fratrie, chez les Levelles, le tir, c'est une histoire de famille. « Parce que mon frère, il en faisait aussi. Du coup, j'ai essayé et ça m'a aussi plu. » « Moi, c'est parce que mon frère et ma soeur, ils en ont fait. Quand je les ai vus tirer, je savais que ça allait me plaire. Et après un essai, j'ai tout de suite bien aimé. » « Moi, je sais que je suis le meilleur. » « Vous êtes d'accord ? » « Non. » « Oh, c'est génial. » Dans notre région, le tir sportif connaît depuis plusieurs années un joli succès avec plus de 8 700 licenciés en 2020. Mais le Covid est passé par là et les clubs ont dû fermer. Et puis, les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté. Le Français Jean-Ky Campoy a décroché l'or. Et ça, ça fait toujours son petit effet sur la rentrée sportive. « Beaucoup d'adhésion puisqu'on a fait une trentaine de nouveaux adhérents. Quand on a, on va dire, une médaille olympique, encore plus quand c'est une médaille d'or comme ça a été par Jean-Ky Campoy, il y a toujours un engouement pour le tir l'année qui suit. » Et cette année, les nouveaux licenciés s'appellent Lou, Robin ou encore Luca. Ils ont entre 9 et 13 ans et découvrent les règles et les bienfaits de la discipline. « Ce que c'est que le fil de sécurité, c'est quand tu laisses ta carabine sur le pas de tir et que tu vas t'asseoir ou que tu as fini ton match, tu mets ce fil pour indiquer qu'il n'y a plus de plomb dans la carabine. » « Je suis un peu un élève qui se dissipe beaucoup, pas qui dérange le cours, mais qui a la tête ailleurs, qui a la tête dans la lune. » « Et donc là, ça m'aide beaucoup à me concentrer, à bien voir mon objectif et du coup, j'aime bien le remplir. » « Il faut se maîtriser, il faut se maîtriser. Et quelqu'un de très nerveux peut arriver à se calmer. Moi, j'ai eu un ami qui a un vrai paquet de nerfs, on l'a emmené au championnat de France. » Luca, 9 ans, est lui aussi plutôt agité habituellement. Mais au tir, sa maman ne le reconnaît pas. « Franchement, il se débrouille pas mal. Il fait des bons tirs, les cibles, il les atteint. Donc je suis agréablement surprise. Il a une concentration qu'il n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Et là, je vois un autre petit Luca. » Comme presque tous les pratiquants, Luca a découvert le tir dans les fêtes foraines avant que cela ne devienne une vraie passion. La France compte près de 1700 clubs de tir, dont 83 dans notre région.